Alors voici l'équation, x moins 8 est égal à x sur 3 plus 1 sixième. Pour résoudre cette équation, on va essayer de simplifier l'écriture en se débarrassant des fractions. Et pour ce faire, il faut trouver le plus petit multiple commun entre 3 et 6. Donc c'est 6, puisque 6 est aussi multiple de 3, et donc on peut multiplier par 6 de chaque côté de l'égalité. Vu que je multiplie à droite, je dois aussi multiplier à gauche par 6. Et je peux procéder à la distribution. Alors 6 fois x, ça fait 6x, 6 fois moins 8, ça fait moins 48, est égal à 6 fois x sur 3. Donc 6 divisé par 3, ça fait 2, il reste donc 2x, plus 6 fois 1 divisé par 6, ça fait juste 1. On regroupe les x à gauche en déduisant 2x de chaque côté. Je retire 2x à gauche et à droite, et j'obtiens 4x, moins 48, est égal à 1. Maintenant je peux ajouter 48 de chaque côté. J'ajoute 48 à gauche et à droite, et j'obtiens 4x, ici ça s'annule, est égal à 49. Et je divise par le coefficient 4, divisé par 4 de chaque côté, pour avoir x est égal à 49 quarts. Et voilà, c'est la solution de l'équation. Si on veut la vérifier, il faut remplacer dans l'équation de départ. 49 quarts moins 8 doit être égal à 49 quarts sur 3, plus 1 sixième. Alors je peux essayer de simplifier cette écriture avec la même technique que j'avais utilisée au début, en multipliant par 6, tout simplement pour essayer de supprimer une partie des fractions, ici. Je multiplie par 6, et j'obtiens ici 6 fois 49 divisé par 4. Si ces 4 ont quand même multiplié comme un 2, donc si je divise par 2, ça me fait 3 fois 49 sur 2, moins 6 fois 8, 48 toujours, doit être égal à, et donc cette fois-ci, et là 6 fois 49 sur 4 divisé par 3. Donc 6 fois quelque chose divisé par 3, 6 divisé par 3, ça fait 2, donc c'est comme 2 fois 49 sur 4. Donc on a 2 fois 49 sur 4, plus 6 fois 1 sixième, ça fait 1. Ici, 3 fois 49, alors je vais poser la multiplication dans un coin, 3 fois 49, 3 fois 9, 27, 2 de retenue, 3 fois 4, 12, ça fait 14, donc 147. On a ici 147 demi, donc si on voulait mettre 48 en demi, on va tout mettre en fraction de 2, ça sera plus facile, donc 48 fois 2, ça fait 96, donc 96 demi est égal, et donc ici, on peut simplifier par 2, mettre en demi aussi, et on a 49 demi, plus 1, c'est tout simplement 2 demi. Et là, il ne reste plus qu'à faire les additions et les soustractions pour obtenir ici, donc 147 moins 96, moins 96, c'est comme moins 100 plus 4, donc ça ferait 47 plus 4, 51, donc 51 demi est égal à 49 plus 2, mais ça fait aussi 51 demi. Donc on a bien vérifié, 49 quarts satisfait l'équation. Et là, on va voir les additions et les soustractions.